Nous travaillons dans cet exemple sur une disposition avec deux caméras. Vous pouvez effectuer votre recherche par date sur une seule caméra ou toutes les caméras en même temps. Ici, nous allons faire la recherche sur toutes les caméras en sélectionnant Synchroniser la vidéo. La première façon simple de faire une recherche est d'utiliser la barre de temps. Vous pouvez zoomer avec la molette de votre souris pour élargir l'échelle de temps. Les mouvements sont matérialisés par les diagrammes verts, la hauteur indiquant l'intensité des mouvements détectés. Pour une recherche sur un historique plus profond, cliquez sur l'horloge. Les dates en vert sont celles sur lesquelles des enregistrements sont disponibles. Là encore, les diagrammes verts vous indiquent les principaux mouvements. Pour affiner la recherche, vous pouvez utiliser les flèches pour accélérer la lecture ou le rembobinage. Une fois la séquence identifiée, vous pouvez utiliser la lecture en boucle pour analyser les événements. Vous pouvez également activer le mode ralenti pour approfondir l'analyse. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !